Donc, bien bonjour, bienvenue tout le monde au webinaire des services éducatifs complémentaires de la FGA et de l'AFP. Mon nom est Martine Veillette, je suis dans l'équipe d'accompagnement national des services éducatifs complémentaires comme conseillère en intervention. Donc, simplement une petite présentation de nos services. Notre équipe s'agrandit d'année en année. Moi, je suis arrivée l'année dernière et cette année, on accueille Lucie Tremblay qui va vraiment desservir tout le secteur anglophone. Et vous voyez là nos doyennes, Karine Jacques, Karine Martin, qui sont là depuis trois ans. Karine Jacques, Karine Martin, deux ans et demi, deux ans? Deux ans, dis-moi, fait qu'on peut dire trois ans. Ah, bien oui, là. Oui, OK. Fait que trois ans presque. Donc, Karine Jacques, là, qui s'occupe, elle aussi, de l'accompagnement des services éducatifs complémentaires. Karine Martin, qui s'occupe plus du volet de l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires. Donc, l'équipe CHOC, c'est toutes les formations qui sont offertes gratuites dans les milieux. Il y a un petit descriptif des services de l'accompagnement national, donc des ressources, des outils qu'on vous offre pour le réseau. Dieu sait que ça ne pleut pas. Donc, quand on en trouve des bons, on essaie de les partager. Diffusion des résultats de recherche, donc comme aujourd'hui, à l'aide des webinaires avec Claudel et Émilie qui nous présenteront des résultats préliminaires de leur recherche-action. L'accompagnement, donc on se déplace dans vos milieux dépendamment. On va s'adapter aux besoins, aux demandes. Atelier formation avec l'équipe CHOC, comme je l'ai mentionné. Du suivi personnalisé aussi. Quand parfois on est un nouvel intervenant qui arrive à la FGA et la FP, jamais mis le pied dans ce milieu-là, ça peut être un peu déstabilisant. Donc, on peut venir vous faire un petit suivi pour plein d'autres sujets aussi. Il ne faut pas hésiter. On adore ça, venir à votre rencontre. Sinon, bien, réseautage, partage de pratiques, ça se fait sur notre plateforme des après-cours, donc avec les communautés de pratiques, avec notre infolettre aussi. Si vous n'êtes pas abonné à notre infolettre, il est possible de le faire sur le site des services éducatifs complémentaires. Puis aussi, là, du soutien dans l'élaboration de matériels adaptés à la FP et la FGA. Pour ceux qui n'ont jamais vu, là, un petit descriptif de ce que sont les services éducatifs complémentaires, je passe rapidement. C'est disponible, là, sur notre site web, encore une fois. Mais donc, les services éducatifs complémentaires ont trois volets transversaux, donc le soutien à l'apprentissage, santé, mieux-être et vie étudiante. Et ça, ça se définit, là, dans nos cinq rôles, là, dans nos milieux respectifs, donc le reconseil, prévention, analyse, intervention et évaluation. Puis la dernière, en fait, la dernière diapo qui est un peu un rappel des webinaires qui sont à venir. Donc, aujourd'hui, on est déjà à notre deuxième webinaire des services éducatifs complémentaires avec l'ICAA. Et en octobre, il y aura le projet Épanouir, donc une présentation du MESSE, donc la santé et les services sociaux et du ministère de l'Éducation du Québec, qui va venir présenter le projet Épanouir. Donc, c'est le cadre de référence, là, qui nous permet d'avoir les services des agents à proximité à la FP et la FGA. J'ai reçu tout fraîchement, là, la date de ce prochain webinaire-là. Est-ce que je suis capable de la trouver rapidement? Ça serait le 26 octobre, en après-midi. Donc, si vous voulez vous le noter, vous pouvez vous le noter. C'est sûr qu'on va faire circuler l'information, là, de manière plus formelle. Mais des fois, on veut se bloquer rapidement notre calendrier, donc en grande, grande primaire. Bien, je l'ai appris seulement ce matin. Le webinaire aura lieu, là, le 26 octobre, en après-midi. Sinon, bien, en novembre, on continue avec les webinaires, avec la transition réussie. Donc, Nadia Rousseau, de l'UQTR, là, responsable de la chaire de recherche réverbère, qui viendra nous présenter, encore une fois, des résultats de recherche par rapport aux transitions. Vous voyez aussi, là, toutes nos communautés de pratiques qui sont là. Vous pouvez y accéder, là, via la plateforme des après-cours, encore. Donc, le moment venu, vous y allez, on appuie sur le bouton rouge, et Richard fait aller sa magie pour vous transférer vers les salles où on se trouvera. Donc, il y a la communauté de pratiques des intervenants psychosociaux, des orthopédagogues. Et deux petites nouvelles qui se joignent cette année, c'est sur la vie étudiante. Donc, c'était une demande du milieu de parler vraiment plus de vie étudiante. Beaucoup dans vos centres n'avaient pas, là, d'animateur à la vie étudiante. Donc, ça se retrouve souvent sur le bureau des psychos, des TES, des TTS, etc., etc., de venir animer ça. Donc, un endroit pour pouvoir en parler, peut-être même avec des animateurs de vie étudiante qui en font leur métier. Donc, voilà. Puis, le réseau raccrochage aussi qui se rajoute. Donc, pour vraiment parler de persévérance scolaire et de raccrochage en FPFGA. Une autre grande primeur, en janvier, il y aura un webinaire animé par Carl Beaudoin, lui aussi le professeur à l'UQTR, sur la diversité humaine, en fait. « Comment utiliser la diversité humaine comme levier pour soutenir la relation éducative? » Donc, ça risque d'être fort intéressant. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter attentivement en mai dernier, avril dernier, la KievGA. Puis, c'était vraiment très, très pertinent. Donc, je le réinvite pour qu'on puisse y avoir accès, tout le monde. Puis ensuite, en février, Claire Beaumont, qui était à la tête de la charte de recherche sur le bien-être à l'école, la violence et l'intimidation. D'après moi, je suis toute en train de mélanger les termes, mais vous voyez le topo, qui vient nous parler des compétences socio-émotionnelles. Donc, si on se servait des émotions en apprentissage, en FGA et en FP. Donc, encore une fois, ça risque d'être super intéressant. Toutes ces belles choses-là que je vous ai présentées se retrouvent sur nos réseaux sociaux. Donc, site Internet, des services éducatifs complémentaires, notre infolette pour s'abonner puis être toujours à jour dans nos infos. Facebook pour les infos plus quotidiennes, hebdomadaires et LinkedIn qui vient de se rajouter à la famille de nos réseaux sociaux, dernièrement, sur lesquels aussi, je crée des événements pour justement que vous ayez aussi le lien direct vers nos webinaires. Alors voilà, c'est ce qui faisait le tour. Je ne sais pas si Karine Martin voulait ajouter quelque chose. J'ai passé vite fait sur l'équipe Choc, mais si tu veux ajouter quelque chose, vas-y. C'est le moment. Tu as très bien fait ça. Je mettrai l'emphase sur le fait que c'est gratuit, personnalisé et personnalisable. Donc, quand vous nous contactez, on analyse le besoin. On peut vous aider à cerner la formation qui vous conviendrait et à la personnaliser pour que ça réponde à la réalité de votre mieux. Voilà. Super. Bon webinaire, tout le monde. Bon. Génial. Merci, Martine, pour cette introduction-là. Donc, comme vous le savez, sûrement, vous êtes dans un webinaire présentement qui porte sur le retour aux études et la persévérance scolaire des femmes monoparentales à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Dans ce webinaire-là, on va vous présenter les résultats préliminaires d'un projet de recherche d'action qu'on mène en ce moment. Donc, ON étant l'Institut de coopération pour l'éducation, des adultes. On va en parler un peu plus tard, le plus précisément, c'est quoi. Mais pour l'instant, c'est une boîte de recherche qui mène plusieurs recherches, dont celle-là. Moi, c'est Claudel Lambrudicat, je suis chercheuse à l'Institut. Aujourd'hui, on a aussi Émilie avec nous. Oui, bonjour tout le monde. Enchantée. Moi, je suis agente de terrain pour le projet du dispositif pour le retour aux études des femmes monoparentales dans Montréal-Nord. Donc, voilà. Donc, on a aussi Camille Simon qui est une agente de terrain dans le projet pour la région du Bas-Saint-Laurent, parce que le projet, en ce moment, on a la chance de pouvoir l'appliquer dans deux régions différentes. Elle ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais elle nous a beaucoup aidés à construire la présentation. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va commencer par présenter un peu l'ICA. Je trouve ça important de présenter, d'un, ce qu'on fait, parce que ça peut être vraiment intéressant pour des intervenants, intervenantes, enseignants, enseignantes en FGA, en FP, mais aussi pour contextualiser la recherche qu'on fait. Ça va être intéressant pour voir de où on part et où est-ce qu'on s'en va. Après ça, on va discuter du projet en cours, donc ses caractéristiques, pourquoi on mène ce projet-là, c'est quoi nos techniques, tout ça. On va discuter des éléments de contexte, donc vraiment, pourquoi les femmes monoparentales, pourquoi c'est cette population-là qui nous a intéressés. Après ça, on va discuter des résultats préliminaires qu'on a déclinés en plusieurs sections, dont les enjeux de recrutement, les obstacles vécus par les femmes, le rôle de l'agente de terrain, parce que comme on va en discuter, l'agente de terrain, donc le rôle qu'Émilie et Camille font, c'est vraiment central au dispositif qu'on est en train de tester. De toute façon, on va faire une petite discussion ensemble. On trouve ça toujours intéressant de pouvoir vous entendre sur des sujets précis. Et il va y avoir une période de questions à la fin. On a mis une période de questions à la fin plus officielle et encadrée, mais si vous avez des questions au long de la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou n'hésitez pas à nous interrompre. On est vraiment ouvertes à ça et même on encourage ça. Des fois, on peut se garder des questions en tête, on va les poser plus tard, finalement, on ne les pose jamais. Donc, interrompez-nous, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, voilà, ça va être la présentation aujourd'hui. Et si on commence avec la première section, c'est quoi l'ICAA? Ma l'ICAA, c'est l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, comme j'ai nommé. C'est une boîte de recherche qui existe depuis 1946, si je ne me trompe pas. Oui, 1946, il me semble. Donc, c'est un institut de recherche qui est vraiment intéressé à la promotion du droit des adultes à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, quand on parle de ça, oui, on parle évidemment, tu sais, du retour aux études, de l'AFGA, de l'AFP, mais on parle aussi du cégep, de l'université, de la formation d'entreprise, de la formation continue et de toutes les autres actions que les adultes prennent pour continuer à se former dans leur vie, dans leur quotidien. Donc, on parle de, tu sais, des diverses actions, comme LinkedIn Learning, les formations sur Google, mais aussi des vidéos YouTube, des cours au centre communautaire du quartier, donc tout cela. Nous, c'est ça qui nous intéresse à l'institut. Donc, on veut vraiment, tu sais, on parle de l'adoption, puis du développement d'un modèle démocratique de formation continue, tu sais, comment rendre l'éducation accessible et, tu sais, accessible à tous les adultes. On a divers projets, là, pour, divers projets, diverses activités pour répondre à ces objectifs. Là, comme j'ai dit, là, c'est une boîte de recherche. Donc, on fait beaucoup de projets de recherche. En ce moment, il y en a, il y a le projet qu'on mène, mais il y a aussi un projet qui est sur sa fin, là, qui concerne le développement d'une plateforme de micro-attestation. Donc, ça tourne autour de l'autoreconnaissance de compétences. Bien, l'autoreconnaissance de compétences et la validation par une personne extérieure pour ensuite faire valoir ces compétences-là sur le marché du travail. C'est plus subtil que ça, là. Je tire les grandes lignes, mais c'est très intéressant. Le rapport va sortir. La chercheuse qui est en train de faire le rapport, donc va sortir éventuellement. Super intéressant. Bon, cette année aussi, on a organisé un forum auquel Martine et Karine ont présenté. On sort des balados aussi. On fait une revue annuelle qui s'appelle Apprendre plus à gérer, où est-ce qu'on traite de divers sujets en lien avec l'éducation des adultes. On est un lieu de mise en relation d'acteurs, d'actrices du milieu de l'éducation des adultes et de divers milieux de ce beau monde-là. On participe aux discussions internationales sur l'éducation tout au long de la vie, entre autres à travers CONFITÉA et l'Institut UNESCO pour l'éducation tout au long de la vie. Donc, on essaie d'être vraiment actifs, actifs dans cet univers-là. Cette slide-là, c'est juste une petite, pour conclure la présentation de l'Institut. Si vous voyez bien en bas, la plus grande image, en bas à gauche, c'est une fresque qui a été faite lors de notre forum. On avait une facilitatrice graphique qui a vraiment illustré tout le processus à l'heure duquel on est passés, les discussions qu'on avait, les conférences. Elle mettait de l'avant, en fait, elle illustrait les idées qu'on mettait de l'avant. Donc, ça, c'est un des éléments qui ressort du forum qui est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment voir visuellement et artistiquement à travers quoi on est passés comme réflexion. Comme je vous disais aussi, on a un balado en ce moment. Donc, le dernier qui est sorti, il est sorti ici au début de la semaine, si je ne me trompe pas. C'est une discussion avec Nathalie Germain au sujet de l'éducation populaire et de l'éducation populaire autonome. Il y a la plateforme numérique de micro-attestation dont je vous parlais. On fait une veille informationnelle aussi à l'ICAA où est-ce qu'on recense des diverses informations et on disait ce modèle-là en lien avec l'éducation des adultes. Donc, voilà nos beaux projets. On est vraiment dans une perspective, comme je disais tantôt, de démocratisation, de l'accès à l'éducation. C'est vraiment quelque chose qui est au centre de nos intérêts. Et ça nous dirige donc vers le projet qu'on est en train de faire en ce moment, qui, très concrètement, c'est un projet qui vise à... Je prends une grande respiration parce que le nom, vous allez voir, il est super long. Il faut que je me prépare avant de le dire parce que sinon, je me mêle des mots. Mais dans le fond, c'est un projet où est-ce qu'on expérimente un dispositif de soutien du retour aux études et de la persévérance scolaire des femmes, chefs de famille monoparentales qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Bon. Là, une fois que ça c'est dit, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on teste des façons, des approches, des interventions, des mises en relation d'organismes dans le but d'accompagner les femmes dans leur projet scolaire et de les amener à réussir ce projet scolaire-là de retour aux études et d'obtention d'un premier diplôme. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur de notre projet. On a vraiment... Bon, les femmes chefs de famille monoparentales en tant que population, mais en tant que particularité, c'est vraiment qu'elles n'ont pas de diplôme d'études secondaires. On mène ce projet-là dans deux régions au Québec. Donc, on est dans le KRTB, qui est le Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscota et les Basques. Ça, c'est dans la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, on a vraiment pris une région rurale de façon volontaire pour voir un peu les particularités du fonctionnement rural à ce niveau-là. Et on est dans le quartier de Montréal-Nord à Montréal. Donc, c'est deux réalités qui sont différentes. Mais comme on va en discuter, ça se recoupe quand même beaucoup les résultats, les obstacles vécus, les défis, tout ça. Au centre de l'expérimentation, comme je disais tantôt, on a vraiment l'agente de terrain qui va être la personne qui va être sur le terrain, comme le nom le dit, qui va interagir avec les femmes, qui va les suivre, qui va les mettre en relation avec les organismes pertinents qui vont pouvoir lever les obstacles. Parce que dans le fond, nous, on part vraiment du constat ou du principe que les femmes font face à une multitude d'obstacles qui les empêchent, en fait, soit de même retourner aux études ou de mener à terme leur projet scolaire. Et notre objectif, c'est de lever ces obstacles-là. C'est de faire en sorte qu'elles soient confrontées à ça le moins longtemps possible ou pas, idéalement, pas du tout, mais bon, la réalité est en ce qu'elle est. Au niveau un peu plus théorique, on a choisi l'approche de la théorisation ancrée comme approche théorique qui guide notre collecte, notre analyse de données. Dans le fond, cette approche-là nous permet une très grande flexibilité face au terrain, une très grande sensibilité face aux personnes aussi. On est tout le temps dans un processus d'aller-retour entre le terrain et les données. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'Émilie et Camille vont expérimenter des choses sur le terrain, elles vont tenter de nouvelles approches, elles vont faire différents constats, elles vont rapporter les défis auxquels elles font face, les réflexions qu'elles ont, tout ça, dans des journaux de bord. Après ça, mon travail là-dedans, c'est un peu de défricher tout ça, de coder, de faire ressortir c'est quoi un peu l'essence de ces journaux de bord, qu'est-ce qui sort. Puis à partir de là, on fait comme des, on tire des conclusions préliminaires qu'on réinvestit sur le terrain. Donc, on reteste nos conclusions puis on fait ça pendant, mais on va faire ça pendant un an et demi. Ça fait que c'est un an et demi de comme test, retest, test, retest. On a des petites intuitions qui nous viennent des données, on les teste. Après ça, on en a d'autres, on les reteste, on les confirme, on les infirme, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant pour un projet comme ça où est-ce qu'on cherche vraiment à être en contact avec les personnes avec qui on travaille de un, mais aussi à être super flexibles parce que ces femmes-là ont une réalité assez particulière. Elles peuvent être surchargées, elles peuvent vivre divers obstacles et on ne peut pas en être un plus. Donc, comme je disais, les agentes rapportent toutes leurs observations du terrain et tout ça. Ça, ça se fait à travers la tenue très rigoureuse de journaux de bord. Donc, après ça, moi, c'est mon matériel d'analyse. Puis on adopte une approche qui est vraiment inductive. Donc, dans le fond, on part pas, on essaie de partir du moins de préconceptions puis de prénotions possibles. on part pas avec nécessairement une hypothèse ou un objectif de recherche. On essaie vraiment d'être en contact avec ce que le terrain nous dit. Donc, ça, c'est pour les grandes lignes du projet. On va revenir plus en détail sur justement qu'est-ce qu'Émilie et Camille font, c'est quoi les obstacles qu'elles voient, tout ça. Ça, c'est pour mettre la table. Pourquoi on a choisi les femmes monoparentales? Mais il y a plusieurs raisons à ça. Tu sais, les femmes monoparentales, c'est une tranche de la population qui est historiquement très stigmatisée, tu sais. Initialement, là, la monoparentalité était vue comme une menace aux valeurs traditionnelles dans un cadre social où est-ce qu'on voyait que le... où est-ce qu'on percevait le couple hétérosexuel comme le seul cadre légitime des naissances. La monoparentalité venait directement confronter ça. On a tout entendu un peu des gens autour de nous ou autour, mettons, moi, je pense autour de mes parents, qui ont vécu des grossesses secrètes. Ils mentaient à leur famille, ils prétextaient de voyager. Il y avait des... Le contexte de la monoparentalité ou de la parentalité illégitime était très, très, très stigmatisé. Il y a une évolution. Il y a une évolution lente de la situation, là, depuis... Certains écrits, là, notre depuis la fin des... Depuis les années 90, début 2000, mais c'est encore vraiment, vraiment stigmatisé, vraiment associé à beaucoup de préjugés dans quand même une grande tranche de la société. Puis ça peut être, des fois, un peu inconscient aussi, là. C'est des trucs qu'on a, comme, intériorisés puis qu'on ne s'en rend plus vraiment compte. Ça participe au fait que ces femmes-là, mais elles sont dans une vraiment très grande précarité sociale et économique très souvent. Donc là, je vais vous présenter des statistiques pour appuyer ça, là. Si je commence avec le premier carré, là, une famille sur quatre est monoparentale, mais cette définition de la monoparentalité, là, elle est extrêmement restrictive. Donc, les statistiques que je vais vous présenter s'appuient sur la définition gouvernementale, là, de la monoparentalité, qui est une personne qui élève seule un ou deux enfants. Bon. Ça, c'est la définition, la définition un peu classique, là. Si on pense à la monoparentalité, on pense à ça. Mais nous, dans notre projet, on s'est rendu compte que la monoparentalité avait divers visages et pouvaient prendre diverses formes. On a vu des femmes qui, par exemple, elles ont un conjoint, mais le conjoint ne participe pas du tout, du tout à la vie familiale. Donc, c'est elles qui sont en charge de tout ce qui est en lien avec les enfants. Elles sont en charge de la vie scolaire, des loisirs, de l'habillement, des lunchs, tout ça. Nous, on considère ça comme une situation de monoparentalité puisque la charge des enfants et la charge du soin des enfants revient à une seule personne. On a vu aussi des femmes qui, par exemple, elles ont un conjoint. Leur conjoint travaille à l'étranger ou travaille, par exemple, dans le nord du Québec. Il travaille là-bas 10 jours, il revient ici 4 jours, puis après, il repart. C'est une situation qu'on considère également une situation de monoparentalité parce que, dans la réalité, même si sur Paris, cette personne-là a un conjoint, l'enfant va quand même assumer le rôle de seul parent la majorité du temps. Souvent, par exemple, quand le conjoint revient, il est fatigué, il a fait du travail épuisant, il n'est pas nécessairement disponible pour prendre la charge des enfants. Donc, c'est ça. Nous, on a décidé d'élargir notre définition de monoparentalité dans notre projet, dans nos interventions avec les femmes, tout ça, parce qu'on voit que, réellement, c'est plus complexe que juste une mère qui élève toute seule ses enfants. Ceci étant dit, il n'y a pas de statistiques sur notre belle définition élargie de la monoparentalité, donc, les statistiques que je vous présente sont sur la définition réduite dont je viens de vous parler. Donc, je vous invite à garder ça en tête parce que, d'après moi, ça mitige quand même ces statistiques-là. On peut s'imaginer que la situation est peut-être plus importante que ce que les chiffres nous présentent. Tout ça pour dire, une famille sur quatre au Québec est monoparentale et plus de trois quarts de ces familles-là sont dirigées par une femme. Donc, on peut dire que 20 % des familles monoparentales au Québec sont... 20 % des familles au Québec sont des familles monoparentales qui sont dirigées par une femme. C'est quand même beaucoup. C'est un peu ça aussi qui nous a dirigées vers ces femmes-là. L'enjeu de la monoparentalité, pas l'enjeu, la situation de la monoparentalité, ce n'est pas une situation d'exception. Une famille sur cinq, c'est beaucoup de problème. Une famille sur cinq, une famille monoparentale sur cinq est dirigée par un parent immigrant. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui nous a... qui nous a poussés à aller dans un quartier de Montréal où est-ce qu'il y a un haut niveau d'immigration. On voulait être en contact avec ces parents-là qui sont des parents immigrants et qui vivent des difficultés et des situations particulières à l'immigration ou leur statut de réfugié souvent. Au niveau du revenu, c'est 30 % des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de fait de revenu versus 9 % des familles biparentales. Donc, c'est énorme comme différence. C'est des situations familiales qui sont assez différentes. On pense que presque trois mères monoparentales sur dix vont gagner moins de 30 000 par année. Ces femmes-là ont un ou des enfants à charge. Donc, la précarité financière est assez apparente ici. Au niveau de l'éducation, c'est presque deux fois plus de mères seules quand le couple n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Donc, 15 % des mères monoparentales n'ont pas de diplôme d'études secondaires versus 8 % des mères dans une structure biparentale. Au niveau de l'accès à la propriété, l'accès est moindre pour les familles monoparentales que pour les familles biparentales. Donc, 51 % des familles monoparentales vont avoir une maison à eux. donc, ça veut dire que presque la moitié des familles monoparentales sont à situation de location qui est une situation qui est quand même précaire. Quand on loue, on n'est pas à l'abri des hausses de loyer, on n'est pas à l'abri des évictions, on n'est pas à l'abri des fameuses rénovictions aussi qu'on voit un petit peu partout ces temps-ci. Donc, quand je discutais tantôt de la situation de plus grande précarité financière et sociale des femmes monoparentales, je pense que ces chiffres-là illustrent bien le propos. Si on se concentre sur notre échantillon à nous, avant de passer vraiment à une discussion qui va être plus autour des obstacles et de la situation des femmes, on voulait vous présenter un petit peu c'est qui ces femmes-là qu'on suit. Donc, on a présentement 20 femmes en suivi, 17 femmes à Montréal-Nord et 3 femmes au Bas-Saint-Laurent. Émilie va en discuter tantôt, mais le recrutement est un réel enjeu. Autant à Montréal-Nord où est-ce qu'on a vécu des grosses difficultés avant de trouver un filon où est-ce qu'après ça le recrutement est allé très vite qu'au Bas-Saint-Laurent où est-ce que l'enjeu du grand territoire rend quand même difficile les actions de rejoindre les gens. Dans notre échantillon, les femmes ont entre 23 et 44 ans. Donc, un petit gap, mais pas tant que ça. Moyenne de 32 ans, médiane similaire. 33 ans, je pense. Elles ont entre un et cinq enfants. Donc, ça aussi, c'est différent. on a une femme qui est, je pense qu'elle vient d'accoucher de son cinquième enfant où elle va accoucher très bientôt. donc, c'est quand même une large charge pour une mère seule. Elles ont entre 15 et 40 ans à la naissance de leur premier enfant. Donc, ça aussi, c'est quand même un large gap. 15 ans, on peut considérer ça comme de la parentalité précoce, alors que 40 ans, c'est un petit peu plus sur le tort qu'on considère les moyennes. Et la moyenne de notre échantillon, c'est 24 ans. On a plus que la moitié des femmes, 60 %, qui reçoivent de l'aide sociale. 55 % des femmes s'identifient comme une minorité visible. Donc, je ne vous cacherai pas que c'est surtout les femmes qu'on suit à Montréal-Nord qui sont des femmes qui s'identifient comme une minorité visible. 85 % des femmes sont présentement sans emploi. Puis, c'est un enjeu aussi dans le retour aux études. Il y en a plusieurs qui cherchent un emploi et qui, en fait, il y en a plusieurs qui aimeraient avoir une stabilité financière à travers un emploi avant de se réinvestir dans un processus scolaire. Oui, Nathalie. Oui, vous dites 85 % des femmes que vous avez dans votre échantillon qui sont sans emploi. Mais là, présentement, est-ce qu'ils sont aux études? Non. Donc, ils sont dans une espèce de trou en ce moment. Je pense qu'Emilie va pouvoir plus en parler. Donc, ils n'ont pas le fait de retour aux études dans le fond encore. Non, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a trouvé, c'est que la majorité des femmes qui étaient intéressées par nos services, c'est des femmes qui avaient de la difficulté à retourner dans le milieu scolaire et qui avaient besoin d'accompagnement dans ce sens-là. Mais c'est un peu paradoxal parce que des fois, cet accompagnement-là, ces femmes souhaitaient avoir de l'aide pour avoir un emploi, pour avoir une plus grande stabilité financière avant de reprendre un projet scolaire. Mais c'est ça, on accompagne beaucoup de femmes qui sont dans un processus de retour aux études en ce moment-là. OK, parfait. Merci. Martine? Dans le fond, c'est ça. Très bonne question en passant, Nathalie. Ça m'éclaire aussi. Dans les statistiques, il est écrit que dans vos 20 femmes, 60 % reçoivent l'aide sociale, donc 40 % n'en reçoivent pas, si je fais bien mes calculs mathématiques. et il y en a 85 qui sont sans emploi. Oui, bien, dans le fond, je comprends la question. C'est une autre, il y en a qui ont une autre aide financière. J'ai vraiment juste classé aide sociale, mais j'aurais, j'ai comme pensé après, c'est une petite lacune de ma présentation, j'aurais dû faire aide financière du gouvernement, puis là, la proportion aurait été plus haute. Il y a des femmes qui reçoivent, là, tu me corrigerais, Émilie, mais avec le service Québec, c'est sûr, qui ont de l'argent avec le service Québec, tout ça, donc voilà. OK, parfait, merci. De rien. Donc, pour terminer le petit portrait statistique, on a une seule personne qui est de descendance autochtone, et la majorité des femmes dans notre échantillon n'ont pas de handicap ou de troubles d'apprentissage, donc c'est des personnes qui se considèrent sans handicap. Si on parle des raisons du décrochage scolaire initial, donc là, c'est des, ces résultats-là, ces petites phrases-là, sortent de discussions que les femmes ont eues avec Camille et avec Émilie. J'essaie de ressortir vraiment les thèmes de ces discussions-là, de leur raisonnement, et ce qu'on voyait, ce qu'on voit souvent, en fait, c'est que ces femmes-là nomment avoir vécu des difficultés personnelles, familiales et psychosociales lors de leur passage initial, disons, lors de leur passage au secondaire au secteur de jeunes. Donc, par exemple, elles vivaient des enjeux de santé mentale, il y en a qui nommaient des déménagements très fréquents ou de la violence annuelle, il y en a qui nommaient de l'intimidation à l'école, tout ça. Donc, vraiment, ce qu'on voit, c'est que leur parcours est souvent marqué par quand même des difficultés assez marquées. Il y en a d'autres qui nomment qu'elles ont lâché l'école initialement parce qu'elles voulaient aller sur le marché du travail. Donc, leur famille était dans des difficultés financières, elles ont choisi à ce moment-là de prioriser le marché du travail versus leur parcours scolaire au secondaire. Il y en a beaucoup qui nomment aussi avoir vécu des difficultés scolaires au secondaire, donc un parcours qui était marqué d'échecs scolaires ou est-ce qu'elles n'ont pas réussi à développer un sentiment de compétence face à l'école. Donc, ça leur menait peut-être un désintérêt, une démotivation, tout ça qui a contribué à mener au décrochage et il y en a d'autres qui nommaient une grossesse précoce comme raison du décrochage. Concernant le sujet de notre recherche, moi, j'aurais peut-être pensé que la grossesse précoce aurait été plus importante, mais c'était quand même rare. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui nommaient cette raison-là. Et j'ai mis un gros astérix, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouvais que c'était vraiment important de le nommer parce qu'en fait, il y a plusieurs femmes de notre échantillon qui ont terminé leur secondaire dans un autre pays. Elles ont terminé leur secondaire, mais leur diplôme n'est pas reconnue au Canada, donc techniquement, selon les critères canadiens, elles n'ont pas de diplôme d'études secondaires, même si dans la vraie réalité de leur vie, elles ont fait les apprentissages et elles ont réalisé, elles ont complété leur diplôme d'études secondaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, je trouvais à nommer parce que vraiment quand on parle des femmes monoparentales qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, c'est vraiment selon les critères ou les contraintes québécoises parce qu'il y en a qui sont dans une situation qu'elles doivent un peu refaire ce qu'elles ont déjà. Et finalement, si on parle un petit peu des motivations autour du retour aux études, on voyait souvent, souvent la famille revenir dans les discussions que les femmes avaient. Donc il y en a qui nommaient vouloir être un exemple pour leur famille, il y en a qui nommaient vouloir soutenir leurs enfants dans leurs études, donc elles voient leurs enfants grandir, elles souhaitent en apprendre plus et se sécuriser dans leurs apprentissages peut-être pour être en mesure d'accompagner leurs enfants dans leurs études et ne pas être dépassés par les apprentissages que leur enfant fait. Ça fait vraiment une grande sensibilité face à leur famille, face à leur enfant. Il y en a, c'est sûr, la sécurité financière est au centre de beaucoup de préoccupation. Il y en a qui souhaitent avoir de meilleures perspectives d'emploi, qui souhaitent être plus stables financièrement. Donc c'est aussi en lien avec ce qu'on disait tantôt, il y en a qui ont décroché de l'école pour aller sur le marché du travail parce qu'elles avaient des difficultés financières. Puis là, avec le coût de la vie qui augmente, avec la vie qui change et tout, elles souhaitent avoir encore une fois une plus grande sécurité financière. Puis il y en a qui parlent vraiment de développement personnel, vouloir un sentiment d'accomplissement et de fierté. Donc on valorise quand même beaucoup l'école socialement. Puis je pense que c'est quand même en lien avec ça. Elles veulent se sentir fières d'elles d'avoir terminé leur secondaire et développement personnel dans le sens de faire des apprentissages de plus ou de consolider certains autres apprentissages et tout ça. Oui, Martine? Bien, je voulais juste avant que vous passiez à comme l'autre partie de la présentation. Juste faire un petit commentaire éditorial parce que j'étais quand même 12 ans en LGA avant d'être à l'accompagnement national. Puis je trouve que c'est un portrait qui est très juste de la réalité des femmes monoparentales qui désirent faire un retour aux études. Puis dernier petit commentaire éditorial aussi, cette motivation-là du retour aux études est très, très forte. Tu sais, ça a un grand impact sur leur persévérance scolaire, mais en même temps, il y a tellement d'ambivalence par rapport à vouloir stabiliser sa situation au niveau financier que c'est ça. Ça vient beaucoup jouer là aussi dans leur motivation. C'est ça. C'est juste mon petit commentaire éditorial. Oui, bien oui. Puis je pense que c'est très pertinent comme commentaire. Puis merci de nous indiquer que nos conclusions sont valides. C'est toujours le fun. J'étais aussi en train de lire rapidement ce qui se passait dans le chat. J'ai vu quelqu'un qui a mentionné qu'il y a des situations où est-ce que le deuxième parent, donc le père, dans notre contexte, subvient quand même aux besoins de la famille, j'imagine monétaire. On ne pourra me corriger si je me trompe. Donc, dans le fond, je pense que c'est possible. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu. Je pourrais encore une fois me compléter si je me trompe, Émilie. Mais quand on voyait des familles monoparentales, qu'on considère monoparentales, mais qu'il y a un parent qui n'est pas impliqué, ils n'étaient pas non plus nécessairement impliqués financièrement. Le poids revenait beaucoup aux femmes. Le poids revenait, c'est sûr, le poids assez complet. Je ne sais pas si tu veux compléter, Émilie, là-dessus. J'aurais une situation concrète qui me vient en tête d'une femme qui vient d'accoucher de son premier enfant, dont le mari a deux enfants d'une union précédente. Et le mari s'occupe vraiment, justement, de la part monétaire pour le bien de la famille. Par contre, il ne s'occupe pas du tout de la charge de l'éducation des enfants. la charge de l'éducation des enfants revient qu'à la femme, autant pour les enfants qui viennent d'un mariage précédent que pour l'enfant qui vient d'un être présentement. Donc, à ce moment-là, on considère qu'elle est monoparentale parce que c'est à elle que revient la charge totale de l'éducation des enfants, aller porter les enfants à l'école, leur trouver quand ils ont des besoins médicaux, etc. C'est vraiment elle qui s'occupe de tout ça. Donc, je ne sais pas si ça peut éclaircir un petit peu avec cet exemple concret-là. S'il y a d'autres questions, je suis vraiment disponible aussi à y répondre. Il y a un petit élément avant de te laisser la parole pour la section suivante, Dominique. Il y a un petit élément que j'ai oublié de nommer tantôt quand on parlait des différents profils de la monoparentalité. En fait, deux éléments. Premièrement, ces différents profils-là, on les a un peu construits en collaboration avec des organismes communautaires qui travaillent avec des mères monoparentales. Donc, c'est vraiment au fil de discussions qu'on a eues avec ces organismes-là qui ont été super intéressants, super pertinents. Et il y a un autre profil de femmes monoparentales que je n'ai pas mentionné, mais c'est les femmes migrantes qui ont un enfant qui est dans un autre pays. Donc, on considère que la charge mentale liée à l'éducation des enfants ne s'éteint pas, disons, ne disparaît pas s'ils ne sont pas dans le même pays que leurs enfants parce que souvent, elles vont quand même être en contact très rapprochées avec leurs enfants qui sont dans un autre pays. Elles vont envoyer de l'argent à leur famille dans l'autre pays. Elles vont faire beaucoup de démarches pour que l'enfant s'en vienne ici. Donc, on considère que c'est aussi une situation de monoparentalité qui est un peu particulière quand même, mais qui a ses défis qui sont propres et qui a ses particuliers plus propres. Il y a aussi dans le chat qui était, excuse-moi, Émilie, tu voulais intervenir? Je me disais juste un dernier ajout, je me souviens que justement dans les affiches quand on allait présenter le projet, l'affiche qui présente le projet dit « Tu élèves ton enfant seul. » C'est vraiment ça aussi la réflexion qu'on a. Si la femme a vraiment la charge d'élever les enfants seuls pour toutes sortes de raisons, à ce moment-là, elle embarque dans le profil monoparental qui est plus large dans le cadre de notre recherche. Merci. Voilà. C'est ça juste avant qu'on poursuive encore. Il y avait une intervention dans notre chat qui était écrite qu'il y a une personne qui enseigne uniquement dans une classe composée de maman, donc un groupe parent à Saint-Jérôme. Puis, elle précisait que c'est ça, quand le papa était présent, il contribuait quand même très peu à la famille. Je ne savais pas qu'il y avait des groupes parents dans les FGA très contentes d'entendre ça. Nous, on a souvent tenté de démarrer des groupes parents. Ça n'a jamais fonctionné, donc félicitations Saint-Jérôme. Merci. Vraiment. Mais tout à fait que vous allez pouvoir nous en parler. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes aussi. Oui, tout à fait. Je vous laisse continuer. Parfait. Donc, rebonjour. Moi, je vais vous présenter les résultats préliminaires. Comme la recherche est encore en cours, on les a appelés préliminaires, vous comprendrez. je voulais prendre un temps de parler des enjeux de recrutement, justement. Claudel les a éclairés un peu tout à l'heure. Je ne vais pas m'attarder là-dessus trop longtemps. On a fait un webinaire en mai dernier qui portait vraiment sur les enjeux de recrutement, d'aller trouver ces femmes, cette population marginalisée. Donc, on trouvait ça important avec Camille et Claudel de quand même vous en visez un mot. Donc, c'est vraiment des obstacles que l'agent de terrain a vécu pour recruter les femmes dans le cadre du projet. Donc, on a vécu des obstacles de localisation et de représentation du projet, des obstacles de compréhension et de perception du projet et des obstacles à la transmission de l'information. Pour ce qui est des obstacles de localisation et de représentation du projet, c'était vraiment au niveau de la présence sur le territoire. Le fait de ne pas faire partie du paysage communautaire, entre autres, de ne pas être perçu comme une intervenante ou connu, ça s'explique entre autres par le fait que, par exemple, sur le territoire de Montréal-Nord, le territoire de Montréal-Nord est le territoire du projet, mais l'ICA ne se trouve pas géographiquement dans Montréal-Nord. Donc, les acteurs et actrices qui sont déjà, qui interviennent déjà auprès des femmes ne nous connaissaient pas, en fait. Donc, il a fallu vraiment qu'on se présente, qu'on explique notre projet et qu'on aille vraiment vers les organismes déjà en place, les instances déjà en place pour dire on est là aussi, mais pas dans le même but tout à fait que vous. Et finalement, il y a le déroulement des ressources aussi. Il y a beaucoup d'organisations, d'organismes qui ont un peu les mêmes missions. Donc, c'est vraiment de se faire connaître à travers toutes ces ressources-là. Donc, voilà, au niveau de ces obstacles de localisation et de représentation. Au niveau des obstacles de compréhension et de perception du projet, il y avait une difficulté à présenter le double objectif du projet par rapport aux organismes au départ parce que quand on arrivait et on présentait le projet aux intervenants, intervenantes qui sont déjà dans les milieux, on se faisait dire « Ah oui, mais nous, on a déjà les femmes ou on les réfère déjà. Pourquoi là, vous arrivez avec un nouveau projet? Allez-vous faire la même chose que nous? » Donc, c'est vraiment important de préciser l'intention de complémentarité de notre projet et de non-dédoublement des services, c'est-à-dire qu'à la base, nous, on reste un projet de recherche, on n'est pas des intervenantes et on ne cherche pas non plus à donner un service qui est déjà donné par des intervenantes du milieu. Ce qu'on cherche en tant qu'agent de terrain, c'est vraiment expérimenter le dispositif, donc de mettre les femmes en lien avec les ressources et services qui sont déjà existants. Donc, ça a été comme un petit billet, un obstacle à la présentation du projet et finalement, les femmes, lorsqu'on leur présentait le projet, de par leur vécu, de par leur situation, avaient l'impression que ce serait une tâche supplémentaire, que ce serait lourd aussi, qu'il y aurait une intervenante de plus qui allait se mettre le nez dans leur intimité, dans leur parcours. Donc, c'était vraiment important de leur préciser qu'on est là en plus des autres services pour les soutenir, pour vraiment faciliter leur projet de retour aux études et lever les obstacles qu'elles pourraient vivre dans le cadre de leur parcours. Donc, voilà. et on a aussi les obstacles à la transmission de l'information, tout ce qui a rapport à la charge mentale des femmes. Donc, au début, on est allé vers la publicité plus traditionnelle, c'est-à-dire l'affichage du projet dans des bibliothèques, des lieux publics qu'on croyait que les femmes pourraient visiter, pourraient fréquenter, mais c'est aussi au niveau, quand la femme voit l'affiche, elle n'a pas nécessairement la place mentale, la disponibilité mentale de dire, ah oui, je vais prendre des informations sur le projet et je vais appeler, même si j'avais mon numéro et que ma collègue aussi son numéro, notre nom, bien, pour elle, c'est pas concret. Ça reste une personne qui existe sur papier, donc il y avait peut-être aussi une barrière perceptuelle d'être gênée de devoir demander un service, de devoir encore aller vers le service et s'y inscrire et finalement, lorsqu'on le présentait aux intervenants, intervenantes des différents milieux, il y avait déjà des difficultés à rejoindre cette clientèle cible-là pour leur propre projet, donc parfois, il n'y avait pas nécessairement le temps non plus de partager l'information à leur femme parce qu'il y avait déjà tellement d'informations à leur partager. On trouvait ça important, Camille et moi, de mettre que pour chaque territoire, il y a eu quand même des défis parce qu'au KRTB, il y a la décentralisation qui complique la localisation des personnes ciblées, c'est-à-dire que parfois, une femme n'aura pas accès aux ressources de sa MRC parce qu'il va avoir des listes d'attente. Le service ne pourra pas répondre, donc elle va devoir se délocaliser à aller chercher à l'extérieur de sa municipalité. Donc, à ce moment-là, on se pose la question, mais oui, mais les femmes, elles sont où finalement? Quels endroits elles fréquentent? Vraiment? Et finalement, à Montréal-Nord, comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme on a une grande proportion de notre échantillon qui sont des femmes immigrantes et des demandeuses d'asile, il y a la barrière linguistique. Donc, elles ne parlent pas nécessairement français ou anglais. Elles vont parler peut-être créole, portugais, espagnol. Donc, c'était aussi dans nos affiches de prendre en compte ça qu'on avait fait quand même traduire en français, en anglais pour l'instant puis le rendre le plus visuel possible en fait pour que ça soit quand même parlant pour les femmes qui ont la barrière linguistique. Avant de passer à la prochaine section, Camille, excusez, Émilie. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si vous avez fait des publicités dans les écoles primaires que je te laisse répondre. Effectivement, c'est une très bonne question. Justement, ça a été soulevé. On s'est demandé où rejoindre les femmes. On s'est dit tout de suite les garderies, les écoles primaires. Effectivement, on est allé porter des affiches dans les écoles primaires, dans les garderies. Je crois que ça s'est fait sur les deux territoires si je ne me trompe pas. Puis, on est allé aussi, il y a des écoles qui nous ont ouvert leurs portes. Là, je parle pour mon territoire principalement, pour aller présenter lors de rencontres de parents le projet. Donc, je pense à l'École de la Fraternité à Montréal-Nord, qui a une population qui parle beaucoup créole et la directrice parlait créole. Donc, à ce moment-là, j'ai pu aller présenter le projet en français et elle a pu le traduire en créole. Donc, oui, on est allé dans les garderies et les écoles en posant des affiches, mais aussi quand on avait l'opportunité d'aller présenter le projet en personne, on l'a fait. Est-ce que ça répondait bien à la question? J'imagine que... Oh, super! Donc, maintenant, on va passer aux obstacles qui sont rencontrés par les femmes. Donc, c'est vraiment des obstacles vécus par les femmes. On a terminé les obstacles vécus par la jante. Donc, en fait, on s'est basé sur la typologie de Frost qui date de 1981. Elle, elle définissait les obstacles situationnels, dispositionnels et institutionnels à l'apprentissage et donc au retour aux études. Et finalement, Solor, en 2021, est venu aussi ajouter les obstacles informationnels. Ce que je vais faire dans les prochaines diapositives, c'est que je vais vous présenter la définition et je vais tenter de vous donner des exemples concrets sur le terrain que moi et Camille, on a pu observer que les femmes vivent. Donc, au niveau des obstacles situationnels, ça concerne tout ce qui est lié au contexte de vie. Donc, les enfants, le contexte familial, le contexte socio-économique. Bien sûr, sur le terrain, on a vu que plusieurs femmes ont la charge ou la garde de leurs enfants. On connaît aussi le contexte des garderies, des places en garderie actuellement. Donc, le fait de devoir s'occuper de l'enfant est un obstacle à avoir, à retourner aux études parce que si elles ont des enfants en bas âge dont elles doivent assurer la garde, elles ne peuvent pas avoir de temps pour retourner aux études. Il y a aussi, on parlait du contexte socio-économique, il y a, comme on disait, beaucoup de femmes qui sont sur l'aide sociale. Par rapport à mon territoire en particulier, il y a aussi le statut légal parce que j'ai dans mon échantillon neuf demandeuses d'asile. Donc, c'est des femmes qui n'ont pas encore en majorité accès à un permis de travail. Donc, elles ne peuvent pas travailler. Elles sont donc sur l'aide d'urgence, le dernier recours à l'aide sociale. Il y a aussi le logement. Je pense à une femme qui, par exemple, cette semaine devait être, comme on disait tout à l'heure, expulsée de son logement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que quand tu as pas la sécurité de ton logement, tu n'as pas la place que ça prend dans ton esprit et dans ton temps pour retourner aux études. Et finalement, pour les femmes qui sont au retour aux études, j'en ai présentement trois qui sont réellement dans un processus de retour aux études. et c'est toujours les questions de conciliation travail-famille-études. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour le diviser entre mon travail, ma famille, mes études? Est-ce que je vais avoir assez d'argent aussi si je quitte mon emploi parce qu'on sait que les subventions, des fois, ne sont pas suffisantes, les subventions gouvernementales. Donc, voilà pour les obstacles situationnels. Pour les obstacles dispositionnels, ce sont les raisons liées à la personne elle-même, donc que ce soit la santé physique, la santé mentale, les difficultés et priorités personnelles, motivation, les échecs passés, les traumas dans la vie personnelle. Donc, on voit vraiment sur le terrain une accumulation de situations, que ce soit justement une difficulté avec la famille, besoin d'aide alimentaire, besoin de suivi psychologique aussi. Il y a vraiment une accumulation d'obstacles. Souvent, les femmes vont me dire « Ah, j'ai pas la tête à ça, j'ai tellement de préoccupations, je pense que peut-être je fais une dépression. » Parfois aussi, je pense à une femme qui commence une démarche dans un retour à l'emploi en parallèle avec peut-être un retour aux études prochainement et qui avait peur de revivre des échecs et tout ça, qui commence à considérer de retourner tranquillement. il y a aussi justement des femmes qui ont accouché, qui viennent d'accoucher ou qui vont accoucher. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas la disponibilité de retourner aux études pour le moment. Et il y a une femme aussi que je voulais mentionner cette semaine qui m'a dit « Bien oui, j'avais commencé ma démarche de retour à l'emploi, mais là, j'ai eu de la mort dans mon entourage, j'ai plus la tête à ça. » Donc, c'est vraiment des obstacles dispositionnels qui font que les femmes ont de la difficulté dans leur projet de retour aux études. Par la suite, il y a les obstacles institutionnels, donc les raisons qui sont liées aux institutions. Comme on dit, la bureaucratie, si on veut, ça n'inclut pas que l'école, ça inclut toutes les structures gouvernementales au niveau de la flexibilité des horaires, des modes de formation et tout ça. Donc, sur le terrain, ce qu'on voit, je trouvais c'est important de ramener l'exemple de la francisation et de l'alphabétisation car moi, ayant beaucoup de femmes qui empruntent cette porte-là pour ensuite passer à la formation générale, on le sait avec la plateforme Francisation Québec, Apprendre le français, il y a des petits ratés en ce moment. Ce n'est pas simple de s'y inscrire pour les femmes, par exemple, qui ne parlent pas français. Il y a un manque de flexibilité aussi au niveau des horaires, on le voit. Les femmes ne peuvent pas être à temps plein dans leur formation, donc c'est difficile d'avoir accès à du temps partiel. C'est difficile aussi de s'y inscrire. Je me souviens d'une femme qui voulait s'inscrire avant que la plateforme en juin soit mise sur pied. Il y avait un moment, il y avait trois heures dans l'après-midi. C'était cet après-midi-là, c'était la seule place où le centre de formation permettait l'inscription. Donc, voilà. On voit aussi que les ressources alternatives souvent sont insuffisantes. Tout à l'heure, on va aborder les garderies. Justement, quand la femme n'a pas de place en garderie, on peut lui donner l'option de la halte garderie, mais les haltes garderies, souvent, ils vont donner une plage d'une journée par enfant par semaine, ce qui n'est pas suffisant pour les mères dans le parental. Et il y a aussi, si je prends l'exemple du logement, une femme qui devait retrouver un logement en urgence, elle est référée à l'OMHM. Je lui avais donné cette ressource-là. l'OMHM la renvoie au comité logement de Montréal-Nord avec qui elle est déjà en démarche. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ampleur dans les démarches et dans les systèmes qui peuvent nuire aux femmes. Finalement, le quatrième type d'obstacle, ce sont les obstacles informationnels. C'est important de préciser que c'est le cœur, je trouve, de notre de notre rôle à moi et Camille, c'est-à-dire que déjà de les informer du projet, mais de les informer des ressources auxquelles elles ont droit pour pouvoir pallier à leurs obstacles. Donc, comme je disais, c'est des raisons qui sont liées au manque d'information. Souvent, sur l'éducation au Québec, on soulève aussi que justement les populations immigrantes, comme elles ne connaissent pas le système, n'ont pas de repères. Donc, souvent, par où commencer, où je vais, quand je me rends à la ressource, de quoi j'ai besoin d'amener à la ressource, comment je fais tout ça, à qui je m'adresse et pourquoi je suis admissible là, mais pas là, etc. Donc, c'est vraiment des obstacles importants. Donc, on est là pour leur dire qu'il y a ces ressources-là. Vérifier aussi pour les femmes si elles sont admissibles à un ou à l'autre des services puis vraiment les informer sur les étapes à suivre, etc. Donc, voilà. Juste si je peux vous donner un petit exemple concret, il y a une femme qui parle espagnol seulement, que je suis dans le cadre du projet, qui n'a pas pu, elle a fait un déménagement et elle n'a pas pu inscrire ses enfants à l'école jusqu'à maintenant parce qu'elle ne comprenait pas la procédure de transfert de la commission scolaire. Donc, je trouvais que c'était un bon exemple d'obstacle informationnel et c'est sur ça qu'on a, je crois, un plus grand pouvoir dans le cadre de notre rôle d'agente de recherche, de terrain. Voilà. Donc, finalement, c'est important aussi de résumer que, comme on a vu, les obstacles sont souvent interreliés, interdépendants. Il y a aussi le fait qu'ils sont de nature complexe, c'est-à-dire que, par exemple, si une femme a besoin, ça m'est arrivé, d'une aide alimentaire, je la répère à une banque alimentaire, elle était censée y aller avec la voiture de sa soeur, la voiture de sa soeur n'est plus disponible. Là, elle n'a pas les sous pour prendre le transport en commun, donc, elle s'y rend comment? Elle ne s'y rend pas, elle doit s'y rendre plus tard une journée plus tard, une semaine plus tard. Donc, c'est souvent des sous-obstacles. Il y a un obstacle principal et là, il découle d'autres obstacles comme celui que je viens de vous énoncer. Ce sont des obstacles qui sont souvent relatifs aux besoins de base. Avant de penser retourner aux études, il faut penser, répondre à nos besoins alimentaires, nos besoins physiologiques, le sommeil, puis surtout aussi le besoin de sécurité dans la pyramide de Maslow, justement, la sécurité du logement, j'ai aussi des femmes qui vont vivre de la violence conjugale, donc la sécurité à ce niveau-là ou encore la sécurité, on parlait tout à l'heure monétaire, d'avoir un emploi puis dire, OK, j'ai un petit peu de ressources pour là, penser à pouvoir retourner aux études. Donc, c'est vraiment des obstacles qui sont cumulatifs. Ce n'est pas qu'un obstacle. Il y a souvent un obstacle et derrière, s'en cachent plusieurs. Donc, là, on rentre dans l'évolution du rôle. En fait, au départ, on a un peu, on voyait la description initiale des tâches de la gendre. On voyait ça comme répondre aux besoins des femmes d'un côté et solliciter les organisations et les institutions en mesure de répondre à ces besoins-là, donc en mesure de lever l'obstacle que la femme vit. Donc, dans la conception initiale, on se disait, bon, réponds aux besoins des femmes. On prenait un peu pour acquis. On avait la présomption que les femmes allaient communiquer les obstacles parce que c'est important quand on leur a présenté le projet, on leur a dit, un de tes rôles dans le projet, ça va être de nous appeler, de nous communiquer quand tu fais un obstacle sur le terrain et pour moi et pour Camille, ce n'est pas ça qui se passe dans la grande majorité. Les femmes vont croire que l'obstacle ne puisse pas être résolu parce qu'il n'est pas nécessairement en lien avec leur parcours scolaire, par exemple, une femme qui aurait besoin justement d'aide alimentaire. On va banaliser l'obstacle une femme qui se dit, bien moi, j'ai toujours de la difficulté à avoir de l'aide alimentaire, ce n'est pas vraiment un obstacle, c'est rendu routinier pour moi et ils ne vont pas penser justement à nous communiquer pour toutes ces raisons-là. Donc, répondre aux besoins des femmes, ça va plus loin. Oui, tu peux y aller, Claudel, merci. Donc, c'est vraiment établir une relation de confiance pour qu'elles se sentent à l'aise de nous communiquer les obstacles, mais aussi qu'elles comprennent ce que c'est un obstacle. Donc, c'est établir une relation de confiance pour expliquer à la femme que l'obstacle, il n'y a pas besoin d'être scolaire ou d'être financier relié à son parcours scolaire. Il peut très bien être une femme cette semaine, supposons qu'elle avait besoin de lait pour son bébé. Ça, c'est un obstacle parce que quand elle n'a pas ça, elle ne peut pas dire je laisse ça de côté, je continue vers mon parcours scolaire. Ça prend tellement de place dans son esprit ou encore une femme la semaine dernière qui avait besoin de faire traduire des documents juridiques du créole au français. C'est très stressant pour elle. Donc, ce qu'on fait avec les femmes, c'est qu'on reformule l'explication de c'est quoi un obstacle. Souvent, moi, je vais prendre le terme besoin pour dire c'est quoi, est-ce que tu as d'autres besoins présentement ou est-ce que ça va bien au niveau de l'alimentation, au niveau de ton logement, tout ça. C'est inciter la femme aussi à communiquer les obstacles. Donc, ça, ça rentre dans répondre à leurs besoins mais aussi effectuer un suivi. Lorsqu'un obstacle est en voie d'être levé ou est levé, d'appeler la femme puis de dire comment ça s'est passé. Est-ce que finalement on a répondu à ton besoin puis est-ce que tu as d'autres besoins? Et c'est là souvent que les femmes vont dire même que quand on leur demande s'ils ont d'autres besoins, souvent ils vont nous dire non. Je vais dire OK, mais dans ta vie présentement, comment ça va avec ton enfant? Comment ça va avec le logement? Ah, oui, j'aurais peut-être besoin de ça finalement. Donc, c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte, moi et Camille, que c'est dans l'appel de suivi qu'on fait avec la femme et dans la relation de confiance que là, la femme va faire ressortir les obstacles qu'elle vit, mais qu'elle ne va pas prendre le téléphone pour me dire nécessairement, ça m'est arrivé, mais pas souvent. Émilie, je vis tel obstacle. Ça va être à travers la discussion et de confiance qu'on a avec la femme. Au niveau de la conception initiale aussi, on pensait que, bon, il faudrait solliciter les organismes ou les institutions en mesure de répondre aux besoins, c'est-à-dire de lever l'obstacle. C'est pas tout à fait ça. En fait, on pensait que les ressources pourraient d'emblée collaborer avec nous, qu'elles pourraient lever l'obstacle avec leur action seule ou sans délai et qu'elles, et on présumait un peu qu'elles pourraient répondre aux besoins. Mais ce qu'on s'est rendu compte sur le terrain, c'est que tout le monde est débordé, comme vous le savez. Il y a des délais liés à la prise en charge des femmes, puis parfois, avec la COVID longue aussi, la COVID longue, la COVID, la situation de la COVID, il y a des oeuvres de services qui ont dû être limitées et un manque de ressources humaines qui fait que parfois, les services ne peuvent pas être donnés comme serait souhaité. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant et je vais souligner que c'est ma collègue Camille qui l'a vraiment mis en forme. Je trouve que ça donne vraiment un bon exemple de ce qu'on pensait que serait le rôle de l'agent et de ce qu'il est vraiment dans la levée de l'obstacle pour la femme. Donc, la conception initiale, on pensait que, bon, la femme nous communique l'obstacle, qu'elle a besoin d'une place en garderie. Nous, on la met en contact, soit Camille avec le bureau coordonnateur local pour les garderies ou moi, qui aide les femmes à s'inscrire à la place 05 ans et qu'après ça, l'obstacle serait levé, la place en garderie se retrouver. Dans la réalité, c'est tout autrement. En fait, c'est beaucoup plus long et complexe. Donc, le besoin d'une place en garderie reste le même. On fait l'action de mettre les femmes en lien avec le bureau coordonnateur ou l'inscription à la place 05 ans. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de place, que les listes sont pleines dans les prochains mois ou que, comme je l'ai dit, pour les femmes demandeuses d'asile, elles n'ont pas présentement droit aux garderies subventionnées. Donc, même si elles sont inscrites à la place 05 ans, elles ne peuvent pas penser payer 40 $ par jour par enfant pour avoir une place en garderie. Donc, ça ajoute des délais. L'obstacle est non levé, en fait, dans le concret. Donc là, on se tourne à ce moment-là vers les alternatives qui sont les maisons de la famille avec leur hâte de garderie. Mais comme on sait, comme j'ai dit tout à l'heure, les plages horaires sont insuffisantes ou ne répondent pas suffisamment aux besoins des femmes. Donc, les femmes nous disent, ben non, moi, je vais continuer à garder mon enfant à la maison, aller le porter une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Donc, l'obstacle est non levé ou est encore en processus d'être levé, en fait. Voilà. Sur le terrain, on trouvait ça important aussi de vous dire que lorsqu'un obstacle est identifié et communiqué à l'agent un peu ce qu'on fait. Donc, en premier, on se demande quelles ressources pourraient être mises de l'avant pour amener une solution à l'obstacle de la femme ou si on ne peut pas lever l'obstacle de façon permanente, si on ne peut pas le lever de façon temporaire ou partielle, un peu comme l'idée des garderies et des halles de garderie. Il y a toujours une question aussi qu'on se pose qui est fondamentale pour nous, la confidentialité de la femme. Donc, est-ce que la femme va accepter que je communique les informations? Parfois, j'ai besoin de communiquer certaines informations, par exemple, l'âge ou le statut légal de la femme pour voir si elle a accès au service. Donc, il faut que je lui avoir toujours son accord de divulguer ces informations-là aux intervenants et intervenantes. Et aussi, parfois, il y a des intervenants qui vont me proposer de communiquer directement avec la femme. Donc, à ce moment-là, je dois valider et qu'elle met aussi qu'on peut partager les informations comme le courriel, le nom, le numéro de téléphone de la femme. Et il y a aussi des fois où on va juste référer la femme. Supposons, comme là, j'ai référé la femme au 311, qui est les logements d'urgence de l'OMHM. je n'avais pas un intervenant ou une intervenante spécifique, mais est-ce que la femme va donner suite, va contacter, la ressource est en mesure de le faire et va le faire selon son rythme, selon ses capacités. Donc, voilà. Émilie, j'aurais une petite question pour toi. Oui. Parce que c'est ça, j'écoute ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Puis, tu sais, je... avant de t'entendre, tu sais, c'est ça, que vous testez vraiment les dispositifs en place. Le titre de la recherche le disait, mais il n'y a rien de tel que quelqu'un qui nous l'explique pas à pas, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on dit quand on teste le dispositif, c'est que vous faites comme si... Bien, pas comme si, vous prenez la situation puis vous allez vraiment comme décortiquer les étapes à faire puis est-ce que les étapes vont fonctionner ou ils fonctionneront pas. Ça, moi, je trouve ça ultra riche parce que ça vous amène, tu sais, à vous... à chercher des solutions alternatives, à vraiment creuser en mode solution ce que nos futurs élèves ou élèves n'ont pas tout le temps l'énergie de faire, hein? C'est ça. Exact. Ou même la... Puis là, c'est vraiment pas péjoratif ce que je vais dire, mais je trouve pas d'autres mots, là, peut-être vous serez capable de me corriger, mais n'ont pas non plus la capacité de faire, tu sais, au niveau de leurs ressources personnelles. C'est pas... C'est pas un manque, là, d'intelligence ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, quand on est toujours fatigué, usé un peu de tester le système, ça se peut qu'éventuellement, on baisse les bras, donc on les connaît tout à fait. Puis ça me fait... Ça me fait me demander, tu sais, parce que, bon, en tant qu'intervenante dans des centres, etc., à un moment donné, nous aussi, on vient à bout des ressources, de nos idées, de... Fait que, tu sais, est-ce que quand... Je sais pas à quel moment, mais est-ce que vous pensez à faire un genre de petit répertoire, tu sais, ou... Comment dire, tu sais, vous cherchez une place en garderie, voici les étapes par lesquelles vous pouvez passer, tu sais, commencer par contacter la place 0,5 ans, nanana, puis, tu sais, de décortiquer, c'est quoi les différentes étapes qu'une personne pourrait faire de manière autonome, parce que là, c'est ça, vous avez comme une vingtaine de femmes que vous pouvez accompagner, mais je trouve que ça serait vraiment un bel outil à mettre de l'avant, d'avoir ce genre de... Pas d'organigramme, là, mais, tu sais, de tout détailler les différentes étapes qu'on peut essayer, tu sais, avant de se décourager toute seule de notre bord. Je ne sais pas si c'était dans les plans ou, en tout cas, moi, c'est sûr qu'en tant qu'intervenante dans les centres, là, jadis, j'aurais vraiment aimé ça, mettre la main là-dessus pour pouvoir distribuer. Bien, c'est une belle intervention puis une belle question, merci. Je dois dire que, personnellement, moi, je le fais plus au fur et à mesure pour chaque femme, en lui écrivant un courriel ou en précisant des choses avec un vocabulaire très simple. C'est certain que ces répertoires-là d'action ou de façon de faire, de démarche, on va les retrouver, je crois, de plus en plus dans les organismes communautaires. Il y a déjà beaucoup des répertoires, là, de ressources, justement, et je sais qu'il y a des intervenantes qui tentent de mettre ça le plus possible disponible. Mais c'est certain, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on avait envisagé dans le concret jusqu'à maintenant. En tout cas, je parle pour moi, mais ça pourrait être une partie positive, je crois. C'est sûr, je lançais une idée comme ça, parce que je trouverais vraiment ça intéressant d'avoir cette info-là, mais c'était juste pour brainstormer un peu. En fait, moi, je suis en train de réfléchir un peu à la forme que le rapport final va prendre. Je me dis, des rapports finaux de recherche, c'est gros, c'est hermétique, c'est jargonneux. En fait, un de mes objectifs et un des trucs que je suis en train de réfléchir, c'est en parallèle à ça de faire des espèces de feuillets qui vont mettre en lumière certains éléments clés de la recherche. Ça, ça pourrait être un de ces feuillets-là. Il y a vraiment des trucs qui sont qui, à la fin, feraient partie du rapport, mais qu'on peut vraiment prendre indépendamment et faire comme, ça, c'est un truc intéressant, ça, c'est pertinent en intervention, en enseignement, dans plein de contextes. Donc, je vais définitivement garder cet aspect-là en tête. C'est quelque chose qu'on pensait faire, notamment pour décrire vraiment le rôle de l'agent. L'agent, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son rôle pivot? C'est quoi les limites de son rôle aussi? Tout ça, entre autres, parmi ces petits feuilles-là. C'est sûr que ça pourrait être mis comme un complément. Je trouve que ça serait pratique, ça serait concret aussi. Puis, on ne serait pas juste dans la théorie, on pourrait être vraiment dans réinvestir. Oui, c'est ça. C'est vraiment un bon point. Merci beaucoup de l'avoir. Même si je sais qu'il est en démarche dans certains milieux d'intervention, de plus en plus, ça peut être vraiment un bel ajout. Il y a une question aussi, Annick? Oui, c'était peut-être plus un ajout qu'une question. C'est tellement. D'avoir, effectivement, pour faire suite à ce qui vient d'être dit, nous, on a fait un répertoire par sujet, dans le sens habitation, aide-parents, garderie, aide aux aînés, parce qu'on a des parents qui, effectivement, on prend la charge aussi. On a nos parents à nous, on a nos enfants, mais on a les parents des collocotés qu'on devient proche aidant, les ressources pour aider. Donc, un genre de répertoire par thème. Fait qu'on se réfère. Fait qu'effectivement, j'aime bien le genre de chemin, de contact là. Après ça, ça peut prendre deux semaines. Après ça, ça peut prendre. Fait qu'avoir les attentes de si j'appelle là, pourquoi j'ai pas un retour tout de suite? Non, ça, c'est le début de la procédure. Après ça, il va arriver ça et ça. Pour faire le parallèle, je m'occupe des prêts et bourses. on fait la demande. Une fois que tous les documents vont être entrés, on a un délai de jour et après ça, ça rassure la personne aussi de, OK, c'est les étapes. Après ça, on les coche. J'ai fait telle, je suis rendue là. Je pense que ce serait vraiment un bon outil pour sécuriser. On parle beaucoup de l'immigration. Effectivement, avec notre système, avec les étapes à suivre, à ne pas oublier et tout ça, je pense que ça serait vraiment un outil aidant. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je vois aussi qu'il y a une autre question dans le chat où est-ce que quelqu'un demande si on serait ouvert à analyser d'autres dispositifs dans le cadre de notre recherche. Si je peux me permettre de répondre. En ce moment, ce qu'on étudie, c'est le dispositif en tant que processus d'intervention, en tant que processus d'action que les agentes mettent en place. C'est sûr que notre recherche est quand même limitée à ça. On a du financement pour ça, on a un cadre théorique et un cadre d'action pour ça, mais je pense que ça serait définitivement pertinent d'investiguer d'autres types d'actions, d'autres types de dispositifs peut-être avec d'autres populations, mais de garder une structure similaire. Je pense que ça serait pertinent qu'on s'intéresse à l'éducation des populations qui sont marginalisées et qui sont en situation de vulgarité. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça. Dans le fond, en ce moment, on se concentre vraiment là-dessus. On a quand même espoir de pouvoir un petit peu généraliser les conclusions à d'autres populations marginalisées. Si on enlève les spécificités liées à la monoparentalité, par exemple, qu'on discute d'un processus d'intervention plus général ou d'un processus d'action ou de mise en relation d'organisme, on a espoir de pouvoir peut-être émettre des espèces de recommandations ou des notes qui seraient un petit peu plus généralisables. Voilà, je te laisse continuer. En fait, finalement, la tâche réelle, c'est de solliciter les organismes ou les institutions. On le fait, oui, pour la levée d'obstacles, mais on le fait aussi pour promouvoir le projet, comme on disait, au début, pour le recrutement des femmes et encore, pour le recrutement des femmes, pour les sensibiliser à la situation de ces femmes-là en particulier, et pour établir un réseau de collaborateurs et collaboratrices. Je prends mon exemple, avant d'avoir des femmes dans le projet, je suis allée vers beaucoup, beaucoup d'organismes d'intervenants et d'intervenantes, d'instances, par exemple, comme les ARCA, etc. Et c'est là que j'ai pu connaître aussi tous les services qui se trouvent sur Montréal-Nord et développer ces contacts-là avec des intervenants. Alors, à ce moment-là, quand j'ai à identifier les ressources potentiellement en mesure de lever les obstacles ou d'y parler temporairement, on a déjà, Camille et moi, une idée de vers qui on peut se tourner et c'est vraiment aidant d'avoir une personne à qui référer la femme. Non pas référer au service, mais référer à un intervenant ou une intervenante, c'est vraiment intéressant. donc, on part de la conception initiale qu'on avait, ça, c'est par rapport au recrutement, on a dit qu'on ajoutait vraiment que le recrutement et la mobilisation des femmes, si le rôle de l'agent de terrain était vraiment créé dans la vie réelle, on aurait vraiment à ajouter ça parce qu'on peut, finalement, c'est pas vrai que les femmes nous ont contactées en voyant nos affiches et tout ça, il a fallu vraiment élaborer d'autres actions, aller dans les garderies, aller dans des cuisines communautaires, je me souviens que Camille, elle a fait ça, aller dans les écoles, aller dans les HLM, etc., etc., donc, c'est vraiment un défi, ça reste un défi, surtout aussi pour le territoire de ma collègue, de par aussi la grandeur, mais c'est vraiment intéressant, c'est ça, c'est vraiment une tâche au départ qui s'ajoute à laquelle on n'avait pas pensé, en fait, on savait qu'on avait à recruter, mais on n'aurait pas pensé que ça serait aussi complexe, donc voilà. Donc, finalement, si on reprend, au début, on avait répondre aux besoins des femmes, c'est-à-dire la conception initiale et solliciter les organismes. Maintenant, on s'en va vers une crise hospitalisation du rôle. On ne dit pas que c'est un rôle final, mais on dit voici ce qu'on propose comme tâche réelle finalement par nos expérimentations sur le terrain. Donc, il y a, comme on disait tout à l'heure, recruter et mobiliser des femmes, établir une relation de confiance avec les femmes, répondre à leurs besoins dans la liaison qu'on fait entre elles et les services et effectuer et effectuer les suivis, savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'on a répondu aux besoins, est-ce qu'il y a d'autres besoins. On a aussi sollicité les organismes, pas seulement dans la levée des obstacles, mais pour promouvoir le projet dans le cadre du recrutement, la situation des femmes et établir un réseau de collaboration qui ensuite va nous servir dans le référencement des femmes vers les services. Et finalement, dans le concret de la levée de l'obstacle, quand on reçoit l'obstacle, on est amené à identifier les ressources qui pourraient potentiellement lever l'obstacle ou y pallier de façon temporaire. Donc, si on peut terminer avec des apprentissages attirés de la recherche jusqu'à maintenant, ça a été important pour moi et Camille, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas se baser sur nos perceptions ou sur un peu des visions qu'on avait de nos populations cibles dans la région et moi dans la ville Montréal-Nord. Il faut vraiment aller vers les intervenants et intervenantes qui sont déjà le plus possible en relation avec ces femmes pour avoir une compréhension concrète et complète de ce qu'elles vivent. Et quand on peut aussi interpeller les femmes, ça m'est arrivé d'avoir accès à certaines femmes qui m'ont dit « Ah non, mais ça ne me tente pas d'avoir une autre intervenante, j'en ai déjà assez des intervenantes dans mon dossier. » Et c'est là qu'on a pu vraiment avoir un impact sur « Non, attends, je comprends très bien ce que tu vis, mais on est là pour autre chose ici » et vraiment recadrer le projet et le rendre bénéfique pour les femmes. On s'est rendu compte qu'il peut y avoir des ressemblances entre les femmes qu'on suit. Il y a même des ressemblances comme on disait tout à l'heure entre les obstacles qu'on a vus pour chaque terrain, mais chaque femme est différente, chaque femme a sa réalité et il faut développer vraiment une empathie de se mettre à la place de chaque femme, de comprendre sa marine au troisième point, de comprendre ce qu'elle vit, de comprendre ses valeurs, de comprendre son rythme aussi parce que ce n'est pas comme on disait tout à l'heure « Ah bien, on l'arrête et elle a pris contact. » Des fois, ça arrive que je fasse un suivi, ça fait deux, trois semaines que j'ai donné la ressource, elle n'a pas eu le temps de la contacter parce qu'elle a eu d'autres priorités, elle a priorisé d'autres choses et c'est totalement légitime. Et finalement, je pense qu'un principe qui est revenu souvent et qui est très important, c'est qu'on travaille finalement à amener le service à la population. Souvent, dans la structure d'aujourd'hui, on demande aux femmes « Voici la ressource, vas-y. » Nous, ce qu'on essaie de faire avec le dispositif parce qu'on s'est rendu compte que ça répond plus aux besoins de la femme, c'est de dire « OK, quand c'est possible, comment on peut amener les services à la femme? » j'ai des intervenants et intervenantes qui vont, par exemple, proposer, comme je disais tout à l'heure, de communiquer avec la femme directement ou, j'ai un exemple, une femme qui était sur le point d'accoucher qui ne pouvait pas se rendre au service, l'intervenante est allée l'accompagner, se sont donné un point de rencontre entre chez elle et l'organisme au moins pour qu'elle puisse avoir moins long à faire. Donc, c'est des exemples. Il y a aussi que pour le recrutement, ça a été important de communiquer le projet à travers différents canaux, que ce soit l'affichage, que ce soit en parler avec des intervenants et intervenantes, que ce soit aller à la rencontre des femmes. On se rend compte que quand les femmes en entendent parler de différentes façons à plusieurs reprises, l'idée va germer dans leur tête et elles vont dire « Ah oui, peut-être que finalement ça m'aiderait, ce dispositif-là, je vais aller tenter. » C'est une remise en question constante aussi de nos approches, autant au niveau de notre contact avec les organismes. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut être organisme et instance, qu'il faut être au courant de quel est l'éventail de leur service et comment ils et elles donnent leur service pour être ensuite capables de dire « OK, qu'est-ce qui pourrait être fait pour aider la femme finalement ? » Et aussi être en constante requestionnement de nos approches par rapport à aller vers les femmes. Qu'est-ce qui serait le plus simple pour elles ? Qu'est-ce qui les interpellerait ? Etc. Et finalement, ne pas s'attendre à des résultats immédiats, autant dans le recrutement des femmes, ne pas s'attendre à ce qu'elles nous appellent magiquement parce que là, on a posé des affiches, par exemple, ou ne pas s'attendre à ce qu'on réfère dans la levée de l'obstacle, à ce que la femme ait tout de suite accès au service et que l'obstacle soit levé. C'est vraiment un processus. On le réutilise beaucoup dans notre vocabulaire. C'est un processus vers le retour aux études et c'est un processus dans le retour aux études aussi. Et il y a des allers-retours dans les services. Des fois, le service ne peut pas être donné. Donc là, je me fais référer à d'autres services qui me réfèrent à d'autres services. Et c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et il faut s'assurer aussi de respecter, comme je disais tout à l'heure, le rythme de la femme. Donc, ce n'est pas immédiat. La levée d'obstacle, c'est vraiment un processus qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Aussi. Donc, voilà. Avec ça, on conclut la partie plus présentative, théorique de notre webinaire. Avant qu'on passe à la prochaine section qui est plus une discussion qu'en première partie, on va s'entrer autour d'une question et ensuite, on va laisser aller plus librement. Je me demandais si vous avez des questions sur la présentation qu'on vient de faire, des commentaires, des choses que vous vouliez préciser. Sinon, on peut revenir aussi ou c'est comme vous voulez. Donc, n'envoyant pas de questions supplémentaires, on passerait à la discussion. Donc, on s'est fait un petit Mentimeter. Donc, vous pouvez soit prendre votre téléphone et scanner le code QR ou aller sur mentimeter.com et rentrer le code qui est affiché 3357-3747. La question qu'on se pose, en fait, c'est concrètement dans vos milieux, c'est quoi les pratiques que vous mettez de l'avant pour répondre aux besoins des mères mondoparentales. Donc, on vient de parler assez largement des mères mondoparentales, leurs obstacles, leurs besoins, tout ça. On veut savoir qu'est-ce que vous faites dans votre milieu. Je vais vous laisser quelques minutes pour aller sur le site, rentrer le code et tout. Et après, je vais arrêter le partage d'écran pour moi-même aller sur Mentimeter, sortir le nuage de mots et repartager l'écran. Ce que je vois en ce moment, c'est des gens qui parlent de TTS, qui parlent de psychoéducation. Donc, je vois vraiment l'accès TES aussi. Donc, je vois vraiment quand même l'importance assez centrale des intervenants, intervenantes dans les services qui sont offerts, dans les pratiques mises de l'avant pour répondre aux besoins des mères mondoparentales. Si je peux donner des idées, des choses auxquelles on pensait ou on discutait, est-ce que, par exemple, vous offrez des horaires adaptés? Est-ce que, par exemple, vous permettez que la femme vienne à certaines de ses rencontres avec ses enfants? Est-ce qu'il y a des trucs structurels comme ceux qui sont mis en place pour faciliter cette conciliation-là entre la famille et le retour aux études? Donc, en ce moment, je vois flexibilité dans l'horaire de l'école, compréhension aussi, absence, souplesse, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important. Puis là, ça me fait penser tantôt, la personne qui discutait de la classe parent je ne sais pas, je ne veux pas vous mettre on the spot, mais si vous êtes ouverte à en discuter, je pense que ça serait vraiment intéressant en ce moment de discuter de ça. Voilà. Moi, je suis toujours ouverte d'en discuter parce que c'est un projet que je trouve vraiment génial. Puis la classe parent, il y en a deux, une ici à Saint-Jérôme puis il y en a une autre à La Chute. Moi, je ne suis pas l'instigatrice du projet, mais j'ai commencé à enseigner cette année en français dans la classe parent de Saint-Jérôme. Je vous partagerai aussi un lien, il y a eu un reportage qui a été fait sur la classe parent puis nous, on mise vraiment sur la souplesse. Donc, l'horaire de cours pour les parents, puis là, je dis, cette année, j'ai seulement des mamans, mais on a aussi des papas dans les classes parents et puis ce n'est pas des papas monoparentales nécessairement, le critère numéro un pour faire partie de la classe parent, c'est d'être un parent. Donc, l'horaire est adapté, les parents qui viennent dans la classe doivent faire un 15 heures puis c'est calqué sur l'horaire d'école de leur enfant. donc si, par exemple, l'école de leur enfant commence à 8h30, la maman peut arriver entre 8h30 et 9h et puis tous les parents environ quittent vers 14h30 parce qu'ils n'ont pas de service de garde à payer. On offre la gratuité scolaire aussi, moi, c'est ça que j'ai mis dans le nuage de mots parce que c'est vraiment, ça pourrait être un frein pour certains parents qui ne peuvent pas payer soit les frais de scolarité ou les manuels scolaires, donc on offre la gratuité scolaire. On offre toutes les matières, donc les parents ont accès en anglais, français, les options, mathématiques, évidemment. On a aussi un programme, des cours d'insertion sociale parce qu'on a vu vraiment le besoin de parler du parcours. On invite des conférenciers aussi pendant ces cours-là, donc les mamans, les papas, ils ont accès soit à des nutritionnistes, à des kinésiologues qui vont venir à l'école. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que nous, ce qu'on leur transmet à l'école, on veut qu'elles le reproduisent avec leurs enfants, donc on va faire aussi des sorties culturelles et puis tout ça, c'est gratuit parce que ça peut vraiment constituer un frein pour elles. Puis comme plusieurs personnes ont mentionné, il y a une TES qui est attitrée au groupe parent. Avant la TES, elle était dans le groupe avec nous, donc toute la semaine. Là, depuis quelques années, elle a aussi une charge d'élèves dans le centre de formation pour adultes, mais il y a quand même un 15 à 20 heures par semaine où elle est avec nous. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que nous, on a. Puis puis, nous, ce qu'on a remarqué, c'est pas du tout scientifique, mais c'est que les mamans viennent se reposer à l'école. Donc, après avoir fait les tâches, après s'être occupé des enfants, on voit vraiment qu'il y a comme un désir de venir à l'école pour socialiser puis pour avoir du temps pour elles aussi. Donc, quand vous disiez au début de la rencontre qu'il y en a pour certaines et certaines que ça part du besoin de prendre soin de soi, bien moi, je le vois beaucoup à Saint-Jérôme en ce moment. Donc, moi, c'est ce que je pourrais vous dire sur le groupe parent. puis je suis sûre que vous avez plein d'autres. Allez-y. Excuse-moi. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Tout l'angle du service super complet aussi que vous offrez, je trouve que c'est, en fait, ça démontre comme vraiment une belle sensibilité à la complexité de la situation de ces parents-là et des parents qui essaient de balancer tellement de choses différentes en même temps. Merci de nous avoir partagé tout ça. Honnêtement, je trouve que c'est super intéressant. J'ai fermé le passage d'écran pour un peu favoriser cette convivialité de discussion. On pourrait retourner au nuage de mots après, faire un petit mot de clôture là-dessus. Annick, vous avez une question? Oui, je veux juste savoir au niveau des frais de scolarité, est-ce que vous avez un organisme qui vous aide ou c'est le centre de service qui a décidé de prendre ça en charge pour permettre cette gratuité-là? De notre côté, c'est le centre de service, non? C'est une décision de centre de service qu'on offre la gratuité dans ce retour aux études-là pour ces personnes-là? Mais là, attendez, non, on a une mesure. On a une mesure particulière, OK? Oui, c'est ça, je suis nouvelle dans les fichiers, non, c'est bien correct. Mais il y a vraiment une mesure financière pour faciliter tout ce qui est sorti, frais de scolarité, achat de sacs à dos, achat de, c'est toutes les fournitures scolaires, ça oui, c'est une mesure. Une mesure particulière, OK, je vais aller vous plier là-dedans. C'est super intéressant. Je pourrais vous mettre en lien avec notre agent de développement qui s'occupe de ça. lui, je n'ai pas demandé, mais moi, je vous mets en lien avec cette personne-là. Puis j'avais lu ma main aussi juste pour répondre à Mme Famary parce que de notre côté, ce qui est un frein aussi pour les mamans, c'est le fait qu'elles ne peuvent pas être subventionnées par Emploi Québec pour faire partie du groupe de parents étant donné des contraintes d'horaire. Donc, on aurait beaucoup plus de parents dans notre classe si notre horaire était adapté puis si on pouvait avoir la possibilité d'avoir une plage complète parce qu'effectivement, il y a beaucoup de parents à l'école, mais je pense au cours d'intégration sociale, ça, on a fait des représentations. Bien, pas moi, mais la direction a fait des représentations auprès de Service Québec puis c'est une fin de non recevoir par rapport au cours d'intégration sociale, par exemple, pour que ce soit subventionné par Emploi Québec. Moi, je voulais juste faire un petit suivi parce que dans mon rôle, entre autres, au service éducateur, complémentaire, on va visiter ce genre de projet-là, tu sais, les groupes par an, etc., pour pouvoir faire un topo puis le ramener au milieu puis ça allait un petit peu dans la veine aussi de ce qu'Annick demandait comme question, tu sais, de savoir comme qu'est-ce que vous avez fait pour mettre ça en place. Donc, si c'était possible peut-être de me transmettre votre courriel, moi, ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir transmettre cette belle initiative-là dans le réseau, si c'était possible. Certainement, moi, je vais faire ça avec plaisir puis la directrice adjointe de ce programme-là a quitté le centre-là, mais elle est toujours accessible, donc je pourrais vous transmettre son courriel aussi. Parfait, je mets mon courriel dans le chat. Je suis vraiment intéressée, moi aussi, je trouve ça super parce qu'à Montréal-Nord, de ce que je vois, c'est, il y a des, il y a un organisme, ça s'appelle un rayon de soleil à Montréal-Nord qui offre un logement aux femmes qui ont des enfants qui sont au retour aux études, mais sont quand même au retour aux études dans la structure actuelle. Ce n'est pas un groupe classe-parent, donc c'est vraiment intéressant, je trouve comme un programme-là. C'est pour ça que je vous demandais est-ce que vous êtes intéressés à analyser d'autres dispositifs parce que moi, je peux bien dire de mes yeux de personnes qui n'est pas scientifiques, je pense que ça fonctionne bien, mais ça serait intéressant de voir c'est quoi la rétention puis le taux de maman ou de papa qui vont réellement atteindre la fin de leur parcours de formation, ça, ça serait vraiment intéressant. C'est acheté, tout à fait. Je dis que c'est définitivement dans les notes que j'ai prises parce que je pense que des services comme ça qui sont implémentés et qui sont en train de fonctionner, c'est vraiment intéressant de voir comment qu'on peut les bonifier puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces services-là, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nos propres milieux puis pour d'autres contextes aussi d'éducation avec des adultes qui vivent des situations de précarité. Je trouve que ça fait un bon, le nuage de mots a été moins long que ce que je pensais, mais ça fait un bon pont quand même parce qu'on voulait quand même amener à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes et qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres, qu'est-ce que les autres font, qu'on peut retenir, les petits trucs de plus qui pourraient être intéressants puis s'inspirer les uns et une des autres. Donc, voilà, puis si, je pense que ça serait le moment, si vous avez des questions sur la présentation ou des questions sur la discussion qu'on vient d'avoir, tout ça, ça serait le moment de passer à ça pour un peu clore la présentation avec peut-être nos réflexions, qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce qu'on va retenir et tout ça. Donc, je laisserai la parole à Karine Martin. J'avais juste envie de dire, Richard va partager dans le clavardage le lien vers le Facebook de parents à l'école. Juste de regarder le Facebook, il me semble, c'est comme, ça fait du bien, c'est le fun, ça donne le goût. C'était juste, si vous voulez finir sur une note positive, tout le monde, de prendre en note le lien avant de fermer le clavardage parce que tout disparaît dans le thème, c'est vraiment intéressant. Je n'ai pas noté votre nom, mais j'imagine que ce n'est pas Monotech. Non, c'est Caroline Monette, mais je vais vous laisser mon courriel dans le clavardage et puis juste pour faire du pouce sur le Facebook, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui a été tournée, sortez vos mouchoirs. Moi, en tout cas, c'est parce que je connais les mamans aussi, mais c'est vraiment une vidéo coup de cœur et c'est un projet qui a remporté le coup de cœur du public. Là, je fais ma vraie femme du groupe parents, ce que je suis, mais c'est vraiment un beau projet qui mérite d'être connu à la grandeur de la province. Donc, je laisse mon adresse, vous pouvez communiquer avec moi et puis je pourrai vous diriger vers les personnes responsables. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Je pense que c'est un réel ajout à notre discussion de réfléchir à vraiment ce service-là que vous offrez. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, questions, réflexions sur ce qu'on a discuté dans la dernière heure et demie et plus? Oui, Martine. Oui, mais dans le fond, peut-être que vous l'avez dit puis que j'ai mon cerveau pas enregistré, mais la recherche, elle se termine quand? Donc, la collecte de données va se terminer vers la fin de l'été 2024 avec comme objectif de produire le rapport pour décembre 2024. OK. Donc, on va, c'est ça, on suit les femmes pendant quand même un bon moment. Il y a des femmes qu'on va suivre, on est exclue en moi. Donc, il y a des femmes qu'Émilie va suivre pendant comme un an et demi quasiment. Donc, c'est ça. Et après ça, on va vraiment prendre le temps de, tu ne veux pas des suivis longs comme ça, on va avoir énormément de données. Donc, on va prendre le temps de vraiment défricher tout ça puis essayer de faire un rapport qui est complet puis qui est sensible à la situation des femmes et à la situation du terrain réel. Tu sais, je pense qu'on a vraiment ça comme objectif de créer quelque chose qui va être utile dans le concret. Donc, voilà. Donc, si c'est tout, je ne sais pas si Martine, tu as autre chose à ajouter, Émilie, non plus. Non, mais en fond, tu sais, c'est ça, ça serait le mot de conclusion. On est bientôt à 15h30. Donc, je te laisserai terminer. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter à part de vous dire merci pour la présentation puis de mentionner aussi que le webinaire est enregistré. Donc, si vous voulez, il y a des collègues qui veulent le consulter, écouter, partager. Il sera disponible sur la plateforme des après-cours. Notre Richard national va nous chapitrer le tout et faire un montage pour que ça soit intéressant à écouter. Je voulais vous remercier aussi de votre présence, de votre intérêt pour le projet puis de vos apports aussi, de ce que vous vivez dans le concret parce que ça nourrit vraiment aussi notre recherche. Je pense que c'est vraiment un apport mutuel qu'on apprécie grandement. Oui, définitivement. Merci pour votre écoute, pour votre temps, vos interactions, vos réflexions. C'est toujours très apprécié. C'est ça. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine qui s'en vient bientôt. À la prochaine. Merci.